Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette vidéo où je vous propose de voir comment fonctionne la phrase non-verbale à prédicat nominal en égyptien ancien. Je ne parle pas d'entrer dans les subtilités de cette langue qui a évolué sur plusieurs millénaires, mais de considérer son fonctionnement simple. Il existe trois types de phrases non-verbales en égyptien ancien. La phrase non-verbale à prédicat adverbial, déjà traitée dans une précédente vidéo. Il y a ensuite la phrase non-verbale à prédicat adjectival, et la phrase non-verbale à prédicat nominal qui va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Avant d'en venir à la construction de ce type de phrase, il faut expliquer quelques points. Tout d'abord, une phrase non-verbale à prédicat nominal ne comporte pas de verbe conjugué, et se construit avec un complément nominal qu'on appelle prédicat nominal. C'est, pour prendre un raccourci, un attribut du sujet nominal. En français, nous sommes obligés d'ajouter un verbe pour que la phrase ait un sens, à savoir le verbe être. La phrase de base est donc composée d'un sujet, qui peut être un nom ou un pronom indépendant, et de son prédicat nominal, un nom. J'ajoute que le temps verbal de ce type de phrase est indéfini, et demande donc à être interprété selon le contexte. De plus, il faut prendre en considération l'accent tonique, ou atone, qu'on peut faire porter au pronom indépendant. Passons maintenant à quelques exemples. La première phrase se lit en translittération, « Iach, neb, pète ». Le verbe être est sous-entendu, et nous avons donc un sujet et son prédicat nominal, ou autrement dit, son attribut du sujet nominal. La phrase se traduit donc par « la lune est la dame du ciel ». Le second exemple se lit, « inek sat tarpet », et son sujet est un pronom indépendant, qu'on peut traduire avec un accent tonique, ou atone. Avec un accent atone, la traduction est, « je suis la fille de la terre et du ciel », et avec la traduction tonique, cela donne, « c'est moi qui suis fille de la terre et du ciel ». L'exemple suivant se lit, « netef es angri », et doit obligatoirement être traduit de manière tonique, car le pronom indépendant « il » est toujours tonique, ce qui donne, « c'est lui, l'homme de ma vie ». Voilà, vous savez maintenant comment se construit une phrase non-verbale à prédicat nominal. Au terme de cette vidéo, je souhaite vous offrir une dernière phrase, avec cette poésie chère à l'Egypte ancienne. Elle se lit, « netek ra angri » et se traduit par « tu es le soleil de ma vie ». J'espère que cette vidéo vous a intéressé, je vous souhaite une très belle soirée, et me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo.